En août 2015, la fameuse National Security Agency NSA américaine étonnait le monde de la cybersécurité en faisant une annonce très surprenante à l'intention des entreprises et administrations américaines. Elle recommande de préparer le basculement de la cryptographie déployée aujourd'hui vers des systèmes résistants à l'ordinateur quantique. L'ordinateur quantique est une promesse d'une puissance de calcul phénoménale qui surpassera la puissance des plus gros supercalculateurs. Cette puissance quantique est une source de progrès, mais aussi une sérieuse menace pour la sécurité des communications numériques comme votre numéro de carte bleue. On sait depuis plus de 20 ans déjà que la sécurité de nos infrastructures est menacée par un algorithme conçu par le mathématicien Peter Schor en 1994. Cet algorithme permet de résoudre efficacement des problèmes mathématiques qui garantissent aujourd'hui la sécurité de nos communications. Notablement la décomposition d'un nombre en des facteurs premiers. Ce résultat bouleverse un certain nombre de croyances sur la sécurité de nos systèmes et en particulier celui d'Internet. Il n'existe pas encore aujourd'hui d'ordinateurs quantiques suffisamment puissants pour factoriser les grands nombres. Toutefois, la puissance des ordinateurs quantiques, quand l'on mesure avec des qubits, augmente très rapidement ces dernières années. Les géants du numérique comme Alibaba, Atos, IBM, Microsoft ou Google se sont lancés dans une course au quantique. Résultat, le nombre de qubits a été multiplié par presque 10 en 10 ans. Pour comprendre l'inquiétude montante qui s'empare des autorités à travers le monde, il faut savoir que la cryptographie asymétrique est un pilier fondamental de la sécurité d'Internet. Cette cryptographie asymétrique est basée sur un mécanisme utilisant deux clés. Chaque protagoniste d'une communication possède deux clés. Une secrète qu'il garde pour lui et une publique qu'il distribue à ses interlocuteurs. Si Alice souhaite envoyer un message en Bob sans que Charlie ne puisse le lire, elle va chiffrer son message avec un algorithme qui va utiliser la clé publique de Bob avant de l'envoyer à Bob qui pourra le déchiffrer avec sa clé secrète. Charlie a beau connaître la clé publique de Bob, il ne peut déchiffrer le message envoyé que s'il est capable de résoudre un problème mathématique difficile. Comme le problème de la factorisation déjà cité ou encore le problème du logarithme discret. Pour résoudre ces problèmes, nous pouvons toujours utiliser la technique dite de force brute. Il faut essayer toutes les solutions possibles et on finira bien par trouver le bon résultat. Mais probablement au bout de quelques milliers d'années. L'intérêt est donc extrêmement limité. La question fondamentale en cryptographie est de savoir s'il existe une méthode plus efficace que la force brute. Les problèmes considérés comme difficiles sur les machines classiques et utilisés aujourd'hui dans les protocoles deviennent faciles avec l'algorithme quantique de Shor. La perspective de construction d'une machine quantique suffisamment puissante à horizon proche a de quoi inquiéter. En effet, une organisation disposant d'une telle machine pourra attaquer tout ce qu'elle veut. Dans un monde quantique, il faut repenser toute la sécurité des communications électroniques. Suite à l'annonce de l'ANSA, un concours est même lancé en décembre 2016 par le NIST National Institute of Standards and Technology, un organisme de standardisation américain pour définir des mécanismes cryptographiques qui résisteront à l'apparition d'ordinateurs quantiques. On parle de cryptographie post-quantique. Toute la communauté scientifique du domaine participe à ce concours. Les uns concevant de nouveaux systèmes cryptographiques, les autres, parfois les mêmes, essayant de craquer les systèmes cryptographiques proposés. D'ailleurs, sur les 80 propositions transmises lors du premier round de ce concours, seules 60 subsistent aujourd'hui. Les équipes de Lipsys qui travaillent dans ce domaine ont développé plusieurs approches innovantes. Paradoxalement, il est possible d'utiliser les propriétés de la physique quantique pour sécuriser des communications. D'autres chercheurs ont développé des approches qui reposent sur les bases de Grosvenor. Ce sont des candidats pour la standardisation NIST. Le Lipsys est un laboratoire en point sur la sécurité du futur. D'ailleurs, deux chercheurs du laboratoire ont reçu, en juillet 2018, le prix Atos-Joseph Fourier dans le domaine quantique.